La lettre royale est très importante parce qu'elle a tracé une ligne directrice aujourd'hui pour le monde des affaires. Il était très clair dans cette lettre royale hautement saliée par les participants aujourd'hui à la conférence sur la justice et l'investissement de signaler de manière très forte l'importance accordée à l'arbitrage et à la médiation en tant que mode alternatif de règlement des litiges. Ça fait écho à la lettre de sa majesté au discours de sa majesté de 2009 où sa majesté avait insisté à ce que le gouvernement s'imprègne de ses directives et qu'on ait un cadre beaucoup plus important parce que le Maroc on a un cadre c'est à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle mais sa majesté a souhaité que ce soit de manière effective qu'on va de l'avant et qu'on crée on va dire un environnement propice à l'investissement. Le Maroc est une terre d'investissement depuis des décennies et le recours à l'arbitrage et de la médiation sont très importants. Le Maroc était toujours une place d'arbitrage mais malheureusement c'est au-delà des textes de loi ou des codes d'arbitrage de médiation qu'il faut faire ou des instances de médiation d'arbitrage, c'est au niveau des mentalités, des usagers du droit qu'il faudrait faire cette mutation. Il est important aujourd'hui de s'inscrire dans cette logique, d'encourager l'arbitrage et la médiation. Il est vrai que ça fait dix ans qu'on en parle et que sa majesté donne des directives là-dessus. Aujourd'hui nous avons un projet de code d'arbitrage et de médiation conventionnelle qu'on aura un code séparé du code procédé civil. Je pense qu'en termes de forme il est important mais en même temps il envoie un message. Ça veut dire que ça devient une pierre angulaire à la justice marocaine, à la justice commerciale et qu'il faudrait que les usagers, que ce soit les juges, les avocats, les notaires, les experts comptables, aussi les investisseurs, d'octroyer la chance pour le règlement des litiges à l'arbitrage et à la médiation. Un bilan, certes on ne voit pas les fruits tout de suite parce qu'il faut dire qu'en place d'arbitrage ça prend des années pour qu'elle s'installe cette culture. Comme je vous n'ai aucune confiance pour mettre la clause d'arbitrage et de médiation, au-delà d'un texte qui ne décrète pas l'arbitrage de la médiation, plutôt on incite et que les acteurs eux-mêmes arrivent à faire confiance et adopter ce mode alternatif. En fait le centre international de médiation et d'arbitrage de Casablanca, le CIMAC, depuis la création a essayé de s'ouvrir ses autres expériences. Nous savons que l'expérience des autres centres est importante. C'est pour cela on avait signé pas mal d'accords de coopération de traité, je citerai quelques-uns, notamment celui qu'on a signé l'année dernière avec le CERDI, le centre d'arbitrage de l'Europe mondiale. Nous avons signé aussi un mémorandum d'entente avec le centre de Vienne qui gère la partie, j'allais dire, de l'investissement et des litiges liés à l'investissement sur l'Europe de l'Est, qui sont très importants. Nous avons aussi signé une convention assez importante avec le MCA, le Millennium Challenge Account, et le MCC, le Millennium Challenge Corporation. C'est le programme du gouvernement des États-Unis qui aide l'investissement à quelques pays amis du gouvernement américain. Et ce programme américain, basé en Washington, a choisi le CIMAC comme centre de règlement des litiges. Voilà un gage de confiance dans ce que nous faisons. Et on en parlera de ce bilan-là lors de la prochaine édition des Casablanca Arbitration Days, qui se tiendra le 5 et 6 décembre à Casablanca, Inch'Allah. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Voici un autre vidéo ... ... C'est parti !